Quand j'arrive, j'enlève mes chaussures. Parce qu'ici, il y a des chaussures d'intérieur. Alors ça doit être... Au départ, c'était sûrement à cause de la neige. Mais c'est... Tous les élèves changent leurs chaussures le matin. Et quand ils voient la récréation, ils changent à nouveau leurs chaussures. Estelle ne joue pas au Lego, mais prépare un cours de mathématiques appliqué. Une activité bien éloignée de son ancien travail en France. C'est sûr que jouer au Lego, c'est pas ce que je faisais dans ma vie d'avant. Non. C'est très différent. Mais avant, j'étais avocate fiscaliste. Donc, j'érais des dossiers. J'avais des rendez-vous avec des personnes en costume. Je parlais de taxes, de TVA, d'impôts sur les sociétés. Donc, c'est vrai que ça me change complètement d'environnement. Mais celui-ci, je ne l'échangerais pour rien au monde. Avec son diplôme français, elle ne pouvait pas exercer ici. Elle aurait dû tout recommencer à zéro et repasser le barreau. Estelle a préféré retourner à l'université pour deux ans et obtenir son diplôme d'enseignante. Je pense que c'est sûr que quand tu pars dans un nouveau pays, il ne faut pas te dire, je vais faire exactement la même chose. Je vais être exactement dans le même environnement. Sinon, pourquoi tu pars ? Toronto est une ville majoritairement anglophone. Seuls 3% des habitants parlent français. Et quelques écoles publiques dispensent un enseignement dans cette langue. Mains sur la rampe. Comme ici. Il y a 6 équipes, c'est bon, on va commencer le jeu ? Ce matin, Estelle anime un atelier avec un petit groupe d'élèves. On y va ? 1, 2, 3. Les régions polaires. Les 2e années, l'équivalent des CE1 ont mis au point eux-mêmes un quiz auquel leurs camarades doivent répondre. Quel continent est le plus froid et le plus sec ? L'Antarctique, l'Asie ou l'Afrique ? Antarctique ! Chut, chut. Quelle région entoure les pôles de la Terre ? L'orthographe est parfois approximatif, mais Estelle ne les corrige pas tout de suite. De quelle couleur le petit B, Lucas, naît-t-il ? C'est qui qui a écrit ça ? Qu'est-ce qui serait intéressant de faire ? Peut-être ? Pour ces élèves qui parlent principalement anglais à la maison, le français est parfois même inventif. Quel est le phoque ? Est-ce que tu comprends la question ? Qu'est-ce que le région polaire vieux ? Est-ce que vous avez compris la question ? Pas vraiment, hein, Maureen ? Mince ! C'est très bien de l'avoir écrit déjà. C'est très, très bien, Maureen, bravo ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est bien, les filles. On va refaire. La réaction d'Estelle peut sembler surprenante, mais ici, cela fait partie de la pédagogie positive. On pense ici que plus tu échoues, c'est ça le chemin vers la réussite. En fait, il y a une citation de Churchill qui dit « Je vais d'échec en échec, mais en gardant mon enthousiasme, et c'est ça la réussite. » C'est vrai, plus tu te plantes, plus tu te trompes, et plus tu sauras comment corriger tes erreurs. L'important, c'est pas forcément d'avoir le meilleur français possible. On est dans une communauté francophone minoritaire. C'est vraiment déjà de pouvoir s'exprimer en français, de se faire comprendre en français. Tu sais, si tous les Français de France parlaient aussi bien l'anglais que les élèves à leur âge, « Ok, je pense que là, on pourrait discuter. » Comme Estelle, tous les professeurs de cette école parlent français. C'est une obligation pour y travailler. « Ah, ça y est, c'est la fin de la journée. » « Ça y est, c'est la fin de la journée. » Brenda, la directrice, est souvent confrontée à des parents exigeants. « Les parents qui viennent inscrire leurs enfants à l'école, souvent vont me demander « Est-ce que vous enseignez le bon français ? » Et je lui dis « Oui, on enseigne en français, donc... » Et j'essaie de comparer le français parisien, pas seulement de la France, mais le français parisien au français québécois. Et je leur dis « La plupart du personnel, ils viennent de partout dans le monde. » Alors, on n'a pas un français typique. On parle le français, qui est le bon français, peu importe où on se retrouve, et puis avec nos différents accents. Moi, je suis née au Gabon. Je suis née à Kinshasa. Et vous? « Montpellier. Original. » Toutes ont aujourd'hui la nationalité canadienne. Une situation très fréquente à Toronto, la cosmopolite. Dans les rues, on parle près de 150 langues. Une soixantaine de nationalités cohabitent. L'un de ces immigrés profite aujourd'hui de l'une des plus belles vues sur la Sienne Tower. Il s'appelle Charles Kabous, il est né au Liban, et il est aujourd'hui l'un des rois de Toronto, même s'il joue les modestes. « J'aime déjà pas qu'on m'appelle monsieur Kabous, vous savez. C'est toujours Charles pour les serveurs et les gens avec qui je travaille. » A 56 ans, il est à la tête d'un empire. Petit génie du divertissement, il a créé des boîtes de nuit, bars et restaurants parmi les plus populaires de la ville. Aujourd'hui, son revenu annuel dépasse les 40 millions d'euros. Son plus modeste pied-à-terre, c'est ce loft de 180 mètres carrés. « C'est un petit appartement, mais rempli des œuvres d'art que je préfère et que j'ai glanées partout dans le monde. Là, j'ai acheté un petit croquis de Karl Lagerfeld quand j'étais à Paris. Je l'aime beaucoup. » Ce collectionneur multimillionnaire a fui son pays pendant la guerre civile de 1975. Il est arrivé à 15 ans à Toronto avec 80 euros en poche. Il a d'abord travaillé dans un fast-food, puis vendu sa voiture pour ouvrir sa première boîte de nuit à 22 ans. Et le succès est venu très vite. Il est maintenant l'ami des stars, Paris Hilton, Sting ou encore Justin Bieber. Une réussite qu'il attribue à cette ville en particulier. « Pour moi, ça n'a jamais été un problème d'être un immigré. Cette ville a été bonne avec moi. Les opportunités sont les mêmes pour tous. C'est vraiment incroyable. Ici, je me sens à la maison. » Je me sens à Toronto comme mon home. Je me sens à Toronto comme mon home.